on passe maintenant à l'exercice numéro 3 cet exercice est lié à l'entreprise meubles de luxe il vous donne le tableau des produits et des charges pour cette entreprise et un travail à faire le tableau des charges et de produits pour cette entreprise et comme suit le travail demandé et premièrement établir les soldes intermédiaires ou calculer les soldes intermédiaires de gestion établir le testière différentiel et enfin le calcul de seuil de rentabilité et le point mort on commence par les soldes intermédiaires de gestion ces soldes sont des calculs intermédiaires avant d'arriver aux résultats finales de l'entreprise à de la salle bel caléna n'a à fond il a qu'elle ou n'a qu'un mouche qui fait l'achat à l'eau ssa qui moustrawa mina le moustrawa et évidemment s'il y avait un problème il va se répercuter sur le résultat final mais les soldes intermédiaires de gestion vont permettre de savoir à quel niveau se pose le problème et donc gagner du temps dans sa résolution au lieu d'attendre l'arrivée au résultat final le schéma global des soldes intermédiaires de gestion est comme suit il y a plusieurs calculs à faire avant d'arriver au résultat de l'exercice nous avons la marge commerciale la production de l'exercice la consommation de l'exercice on calcule la valeur ajoutée puis on calcule l'excédent de l'exploitation on calcule aussi le résultat opérationnel le résultat financier et le résultat brut des activités ordinaires et on passe aux activités extraordinaire pour avoir le résultat extraordinaire de l'entreprise et enfin le résultat final de l'exercice qui est un résultat net remarqué plusieurs éléments sont représentés dans ce tableau parce que il est global mais dans la pratique au niveau des entreprises on dit on en route et vous pas forcément toutes ces éléments donc donc comme dans notre cas de société meubles de luxe c'est une société de production donc on n'a pas retrouvé vente de marchandises et coûts d'achat sur la marchandises parce que son activité et en dehors de l'achat pour revendre en état donc pour notre reprise meubles de luxe on reprend les éléments qui sont disponibles dans le tableau charges et produits le premier élément c'est les ventes et produits annexes nous avons 2,5111 345 il ya aucune manipulation des chiffres on les reprends tels qu'ils sont en respect en respectant l'ordre déjà présenté dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion puis nous avons la variation de stock produit fini dans le cours et à la marque c'est un chiffre négatif qui signifie que la la variation est une diminution nous avons la production et mobiliser et les subventions de l'exploitation ces quatre éléments nous donne la production de l'exercice c'est à dire je vais additionner ces quatre éléments pour obtenir la production de l'exercice après on passe aux charges achats consommés et vous remarquez que les charges sont exprimés avec le moins avec le signe moins c'est pour faciliter les calculs parce qu'on utilise des tableaux excel c'est juste pour mettre la sommation c'est pour ça on représente les charges avec un signe moins les services extérieurs et autres consommations et ça nous donne la consommation de l'exercice c'est achats consommés plus service extérieur et autres consommations la valeur ajoutée de l'exploitation c'est la différence entre la production de l'exercice et la consommation de l'exercice c'est à dire production de l'exercice moins consommation de l'exercice c'est à dire deux millions quatre cent quatre et vingt quinze mille sept cent onze mois un million six cent quatre et vingt sept trois cent cinquante et un et ça donne une valeur ajoutée de l'ordre de 808 mille par trois cent soixante après on va rajouter les charges de personnel impôts taxes et versements assimilés et on arrive au calcul de l'excédent brut de l'exploitation qui égale à la valeur ajoutée de l'exploitation moins les charges de personnel moins impôts taxes et versements assimilés donc 800 mille 808 mille par non pas 160 moins 160 168 mille neuf cent cinquante huit mois 47 mille deux cent 37 et ça donne un ébueux de 592 166 après nous avons honte produit opérationnel en charge opérationnelle dotation aux amortissements provisions et autres pertes de valeur et reprises sur pertes de valeur et provision on arrive au calcul de résultats opérationnels le résultat opérationnel égale à l'excédent brut d'exploitation les choix plus les quatre éléments qu'on vient de rajouter donc c'est ébueux plus votre produit opérationnel mois en télécharge opérationnel mois dotation aux amortissements et plus l'utilise sur pertes de valeur et provision et nous aurons ce résultat d'exploitation aux amortissements et puis les produits financiers et les charges financières d'où on peut calculer le résultat financier mais faites attention le résultat financier égal au produit financier mois les charges financiers c'est à dire quatre mille trois six cent quatre mille six cent trente six mois 14000 3192 et nous avons un résultat financier qui est moins neuf mille sept cent cinquante six qui est indépendant le résultat opérationnel après le résultat financier nous avons le réseau le résultat ordinaire avant un impôt c'est un résultat brut c'est le résultat opérationnel plus le résultat financier d'avoir 119047 mois neuf mille sept cent cinquante six on obtient à voir son neuf mille deux cent quatre vingt ans maintenant nous avons un pouls exigible ce résultat ordinaire et bs et nous avons un impôt différé passif sur le résultat ordinaire pour calculer le résultat net le résultat net c'est le résultat avant impôt moins les impôts c'est à dire le résultat brut c'est le résultat avant impôt moins les impôts mais certains peuvent rajouter d'autres éléments ou une autre façon pour calculer le résultat net de l'exercice comme suit ces deux lignes que je vais rajouter ne sont pas ne figurent pas dans le schéma global des soldes intermédiaires de gestion précédemment présenté mais ce n'est pas méchant c'est un juste un plus donc nous avons le total des produits les activités ordinaires c'est à dire on va sommer tous les éléments qui représente des produits présentés précédemment il ya une réunion j'ai mis à l'un à la sève les mecs loup des produits mais maintenant la touche les calculs intermédiaires qu'on a déjà fait et qui sont présentés en gras dans votre tableau ne sont pas concernés par cette sommation et jouer un total des produits ordinaires ou de l'activité ordinaire de 2 millions 513 918 et de la même manière je vais tout à l'aise et aussi les charges des activités ordinaires c'est à dire toutes les éléments précédemment présentés qui se sont des charges sont pendant considération les calculs intermédiaires déjà effectué et on obtient deux millions deux cent cinquante six mille neuf cent des sept le six mois c'est parce que c'est une charge donc le résultat net c'est la différence entre le total des produits et le total des charges un résultat net des activités ordinaires donc c'est deux cent cinquante sept mille à soit on le calcul à partir des total des produits moins le total des charges c'est à des deux millions cinq cent paris neuf cent dix-huit moins deux millions deux cent cinquante six mille neuf cent dix-huit ou bien c'est le résultat ordinaire avant impôts mois impôts exigibles et impôts déférés c'est à dire 309 291 moins c'est qu'en 2226 mois 64 on obtient le même résultat c'est l'activité ordinaire dans l'entreprise et les entreprises peuvent avoir des activités extra ordinaire qu'on rajoute dans le calcul de le résultat final élément extra ordinaire pour produire dans le cas de la société meubles du luxe et zéro et la même chose pour les charges extraordinaire c'est zéro donc le résultat extra ordinaire c'est les produits extraordinaire moins les charges extraordinaire et donc on a zéro donc le résultat final de l'exercice le résultat net de l'exercice ne change pas c'est toujours 257 mille ans et voici les soldes intermédiaires de gestion pour l'entreprise meubles de luxe on passe à la deuxième question qui est le TCR différentiel le tableau le compte de résultat différentiel pourquoi ce tableau le TCR différentiel est en quelque sorte un récapitulatif qui va permettre de calculer certains éléments nécessaires pour le calcul de ceux de rentabilité et de points morts le tableau des comptes de résultat différentiel est comme suit la première comment c'est les billets le deuxième je vous donne la formule du calcul et en dernier les résultats du calcul bien sûr à partir du tableau des produits et charges de la société meubles de luxe on commence par le chiffre d'affaires nous avons la formule c'est la production vendue plus les ventes de marchandises dans notre cas nous avons uniquement la production vendue puis on va regrouper les charges variables les charges variables dans notre cas ce sont les matières et fournitures consommées plus coûts d'achat des marchandises vendues services externes impôts et taxes 70% des frais personnels moins la production stockée moins la production immobilisée moins les subventions d'exploitation le résultat est moins un million 866 1532 en calculant que la marge sur coût variable la formule c'est le chiffre d'affaires moins les coûts variables donc ces deux millions 511 mais 375 moins un million 860 numérique 532 nous avons une marge de 640 2850 par là après la marche sur coût variable c'est le taux de marche sur coût variable c'est la marche sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires donc nous avons un taux de 25,60 pour ça les coûts fixes c'est 40% des frais personnels plus dotation aux amortissements et provisions plus haute de charge opérationnelle moins haute de produits opérationnelle moins reprise sur provision et perte de valeur et nous aurons un résultat de moins par 603 806 le signe moins c'est parce que une charge les résultats de l'exploitation c'est la marche sur coût variable mois les coûts fixes par 79 46 vers lui par son 19 1046 des plus qu'un parois la troisième question c'est le seuil de rentabilité le seuil de rentabilité c'est le niveau de chiffre d'affaires ouvrant toutes les charges de l'entreprise gagné qu'ils mettent raccourgues à maman ou la quimette l'abriade allati tass ma habibé par tient jamiya ma sarif le seul de rentabilité est calculé comme suit c'est les coûts fixes sur le taux de marge sur coût variable et nous avons un seuil de rentabilité de l'ordre de 1 million deux cent soixante quatre mille neuf cent quatre le dernier élément à calculer c'est le point moi le point mort c'est quand on exprime le seuil de rentabilité en date c'est à dire à quelle date l'entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires qui va couvrir toutes ces charges le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois 12 on met fois 12 pour retrouver le nombre de mois le résultat est 6,04 donc la date c'est de juillet 2015 comment on a calculer cette date c'est simple le résultat c'est six mois et quelques jours les six mois donc je vais compter janvier février mars avril mai juin donc on arrive au 30 juin mais on a quelques jours supplémentaires 0,04 fois 30 ça donne 1,2 plus d'une journée donc je vais prendre deux jours deux jours après le 30 juin c'est le 2 juillet 2015 après ce troisième exercice normalement il ne reste un dernier exercice l'exercice 4 l'exercice numéro 4 c'est le cas pratique qui concerne IFRI ce cas pratique est déjà disponible sous format d'un fichier excel sur la plateforme model et dont vous avez eu une explication par vidéo présentée par madame sello chargé de cours de ce module donc c'est inutile de refaire le même travail on a fini avec la première exercice de la série d'exercices sur le diagnostic financier je vous remercie pour votre suivi et je reste à votre disposition pour toutes explications supplémentaires ou éventuelles questions vous pouvez envoyer vos questions vos remarques vos suggestions sur la messageries privées sur la plateforme model où vous pouvez utiliser les forums déjà disponibles sur cette plateforme et ainsi vous pouvez m'envoyer des emails c'est comme vous voulez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci.